... Quand on vous dit golf, vous pensez à quoi ? Un endroit chic, réservé à quelques privilégiés, un sport d'élite, inaccessible à monsieur tout le monde. Alors, mythe ou réalité ? Moi, je travaille ici au sein du Gol de Pierrepont, et c'est un club qui essaye un maximum d'ouvrir ses portes à tout le monde, je dirais. Donc, que ce soit l'élite, pas l'élite, les débutants, les gens de Charleroi, de Bruxelles, on essaye d'atteindre vraiment tout le monde, avec des prix démocratiques. Une autre idée reçue, le golf est un sport de vieux. Un sport de vieux, ça l'était peut-être à l'époque, qui est remplacé peut-être aujourd'hui par le bridge, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tout le monde peut jouer au golf, oui. Il y a un brevet à passer, donc c'est comme un permis de conduire, donc vous devez passer un examen, vous le réussissez, vous êtes aptes à jouer sur le grand parcours. Parce qu'il y a énormément de règles à respecter, pour éviter justement d'amimer le terrain, d'embêter les gens qui sont derrière ou devant vous. Donc on organise tous les dimanches maintenant, des initiations découvertes. Donc c'est des initiations qui permettent aux gens de voir un peu le sport en lui-même, et de voir que les gens qui travaillent au sein du club, les gens qui jouent au sein du club ne sont pas des gens qui, comme on peut souvent le dire, qui sont des proutes-proutes. Donc ces initiations découvertes-là, c'est un bon moyen d'attirer vraiment tout le monde. Donc c'est ça qui est vraiment chouette. On a parfois justement avec ces initiations découvertes du dimanche, des gens qui viennent pour la première fois en marseille, en petits shorts, etc. Voilà, on les accepte, mais s'ils signent ou s'ils commencent un stage au sein du club, on leur dit qu'il y a quelques règles à respecter. Aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus que le golf se démocratise, et probablement grâce à l'effet Colsart. On a entendu parler de Colsart, on l'a vu à la télé, et de nouveau à bien dynamiser toute cette image-là golfique. Donc chaque année, ça fait 2-3 ans maintenant que, pendant les vacances de Pâques, il y a un dimanche qui est consacré aux initiations AFG. Donc ça permet à tout un public qui a déjà entendu parler du golf, mais qui n'a jamais pratiqué le golf, de venir essayer une initiation de 2 heures avec les pros du club de Pierrepont. Il y a d'autres golfs dans la région qui font cette même initiative-là. Je dirais que ça permet aux gens d'avoir une autre image du golf, Si vous souhaitez débuter le golf, le club de Pierrepont propose différentes options. Par exemple, compter 130 euros pour une période d'un mois. Ce package comprend 4 fois une demi-heure de leçons privées, l'accès aux practices et au parcours 9 trous, sans oublier la mise à disposition du matériel.